Bonjour Sylvain Missionnier et merci d'avoir accepté de nous retrouver pour ce chat animé par la Fondation Mustela. Donc vous êtes psychanalyste d'enfants et psychologue et aussi membre du comité scientifique de notre Fondation Mustela. Donc aujourd'hui nous allons aborder un thème très contemporain donc l'enfant face au risque du virtuel et donc on va avoir plein de choses à raconter. Donc le développement des nouvelles technologies a vraiment bouleversé les habitudes sociales de bon nombre de familles et bien sûr celles de nos enfants. Donc j'ai envie de vous dire que de nouvelles formes de socialisation ont émergé mais je pense que pour vous c'est un peu impensif. Et moi je vais vous poser quelques questions comme ça qui certainement vont venir d'elles-mêmes par nos internautes. Quel rôle cela joue-t-il sur la personnalité de l'enfant ? Pourquoi certains enfants sont-ils plus enclins à aller vers ces nouvelles technologies que d'autres ? En quoi cela intervient-il positivement ou négativement sur l'identité de l'enfant ? Voilà quelques questions qui me viennent à l'esprit. Pour les internautes qui nous écoutent, nous allons vraiment répondre sur les questions qui ont trait à ce thème et nous avons bien pris connaissance de toutes vos questions et dans l'avenir nous animerons d'autres chats sur ces thèmes spécifiques mais aujourd'hui on reste vraiment sur ce thème donc l'enfant face au risque du virtuel. Donc je vous propose Sylvain maintenant d'écouter et de répondre aux questions de nos internautes. Merci Chantal. Alors la première question vient de Catherine. J'utilise régulièrement mon iPhone en présence de ma fille de 5 mois. Je remarque que de plus en plus elle essaie de prendre mon téléphone des mains et veut jouer. Est-ce dangereux pour son développement ? Bon, alors je crois que quand un adulte en présence d'un enfant de cet âge a un usage récurrent d'un objet quel qu'il soit il est tout à fait sain que l'enfant soit curieux de cet objet et que donc il ait très envie de le découvrir. Et on imagine mal un parent qui interdirait l'accès à son téléphone pour des raisons que je ne conçois pas. Ce qui me semble important, et c'est probablement quelque chose qu'on va répéter à plusieurs reprises à l'occasion de diverses questions, c'est que le parent soit attentif et généreux sur l'accompagnement de l'enfant dans la compréhension de la fonction de cet outil dont l'enfant sent très vite qu'il est très important dans la vie de l'adulte. Et que donc il puisse y avoir, mais les occasions ne manquent pas, quand il y a une conversation avec papa, avec grand-mère, qu'il puisse effectivement y avoir de la part de l'adulte un encadrement de la découverte de la fonction machine à communiquer entre humains. Mais que ça ne soit pas banalisé, que ça soit une découverte au même titre que pour un enfant, il y a mille et un objets à découvrir au quotidien. D'accord. La question suivante vient de Neri. « Bonjour, ma fille de deux ans me réclame tous les jours, plusieurs fois par jour, mon smartphone, sur lequel elle passe plus d'une heure à regarder les photos et vidéos, ainsi que ses dessins animés sur YouTube. Dois-je m'inquiéter ? » Alors, là, de nouveau, c'est pareil. C'est-à-dire que le fait que Neri, elle demande à sa maman cet objet magique, cet objet riche, il n'y a rien d'alarmant, il n'y a rien d'étonnant. Ce qui était il y a quelques décennies album de famille posé dans le salon est aujourd'hui présent dans le smartphone de maman et de papa ou de papi ou de mamie. Donc là-dessus, il y a un transfert de fonction, si on parle vraiment des photos, dont je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. De plus que la curiosité d'un enfant pour les photos prises récemment, elle est vraiment souhaitable, elle montre un investissement de bon alloi. Par contre, ce que je crois qu'on peut dire à cette maman qui s'interroge, c'est que sans doute qu'il ne faudrait pas banaliser le don de cet appareil à tout moment pour que ça ne vienne pas une sorte de bouche-trou. J'associerais volontiers, parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus avec quelques collègues psy et pédiatres, sur la sucette, c'est-à-dire tous mes contentements donnant lieu chez un nourrisson à une réponse, ou chez un enfant plus âgé, par « je te donne la sucette », sous-entendu, « prends ça et puis fiche-moi la paix et continue tes petites affaires et moi je continue les miennes ». Il ne faudrait pas, c'est ce qu'on pourrait redouter, que le don du smartphone par un parent à l'enfant soit comme ça le joker pour « bon, allez, ne m'embête pas, continue tes petites affaires et puis fiche-moi la paix ». C'est ça qu'on peut redouter, mais bon, ne soyons pas suspicieux, ce n'est pas non plus ce qu'il y a de présent dans la réalité qui est évoquée par cette maman. Et la durée, une heure, ce n'est pas… Alors c'est vrai que c'est un peu longuée, on peut imaginer quand même que là encore, je dirais, allez, disons les choses courageusement, jusqu'à l'âge de raison, la bonne vieille âge de raison des 7 ans… On se situe à 7 ans. Voilà, il me semble que toute activité avec les écrans et avec les machines à communiquer gagnent à ne pas être banalisées et à être encadrées par des adultes qui envisagent, sans dramatiser, mais non plus sans banaliser, envisagent ce qu'il en est de l'importance de l'apprivoisement des enfants de ces machines à communiquer. qui est que l'enfant se dise, cet objet a une certaine importance, c'est manifeste dans le comportement habituel de mes parents et à mon tour, je dois en prendre la mesure. D'accord, donc vous lui donnez une notion de valeur. Exactement. Alors ensuite, une autre question, Gal Wimran, donc une question à deux volets. Une première partie, dès 6 mois, un enfant est attiré par les instruments virtuels, dans quelles mesures peut-on utiliser pour l'apprentissage des animaux, couleurs, comptines, l'ordinateur, dans quelles proportions ? Et puis après, je vous poserai la deuxième partie, peut-être. Bon, je trouve que là, il y a vraiment la question et la réponse, parce que cette personne, si j'ose dire, ne met pas les œufs dans le même panier. C'est-à-dire que dans la façon dont la question est posée, il y a l'idée que, bien sûr qu'on peut découvrir le monde animal par le biais d'un iPhone, mais on peut aussi découvrir ça dans des bons sofas avec des bons vieux livres et on peut aussi aller au jardin des plantes et passer une après-midi délicieuse à découvrir les animaux en live, si j'ose dire, en real life. Bon, voilà. Ce qui me semblerait évidemment dommageable, ce serait l'idée d'un enfant qui ne découvrirait le monde qu'à travers la seule fenêtre de ses réalités virtuelles et de ses écrans. Mais que ça passe notamment aujourd'hui par ça, là je crois que c'est indéniable et que c'est bien ici et maintenant présent. Après, il y a une question sur l'autonomie en fait. À partir de quel âge on peut laisser un enfant autonome sur des jeux ludo-éducatifs ? Oui. Bon, alors j'ai déjà un peu vendu la mèche tout à l'heure en parlant de l'âge de raison. Moi, il me semble vraiment, pour ne pas être timide vis-à-vis de parents qui nous demandent, mais allez, soyez précis, faites-nous des réponses claires. Moi, je pense qu'autour de l'âge de raison, il est important que ce soit encadré. Donc, c'est vrai que je ne pousse pas des cris d'orfraie à l'idée qu'un enfant puisse passer une heure seul parce que ses parents ne sont pas encore entrés du boulot et qu'ils soient tout seuls devant un écran. Mais c'est vrai que dans le meilleur des mondes, je préfère imaginer que les activités de cet ordre-là autour de l'écran sont accompagnées, encadrées, médiatisées par des adultes bienveillants qui, encore une fois, sont conscients des enjeux en présence, qui ne banalisent pas ce qui se trame là. Bon, après, on peut imaginer que petit à petit, et d'autant plus que l'enfant aura fait, comme on parlait d'éducation civique ou d'éducation morale, aura fait son éducation numérique, donc un enfant qui aura bénéficié d'un encadrement, qui aura bénéficié de la présence bienveillante, chaleureuse et intelligente de garde du corps numérique, il va s'installer à son compte. C'est ce qui apparaît chez tout un tas d'enfants qui vont bien dans leur basket, c'est que petit à petit, ils mettent la fonction garde du corps à l'intérieur d'eux et ils sont leurs propres gardes d'eux-mêmes. Et c'est ça, un enfant qui va bien. C'est que, bon, il se balade dans la rue et après avoir traversé tant de carrefours avec ses parents qui ont transmis le danger d'un carrefour, il fait gaffe. Il fait gaffe et il peut aller à l'école tout seul. Il me semble que, si on prend la métaphore du surf sur Internet, on est dans le même type d'environnement. C'est-à-dire que si ça n'a pas été banalisé, si on a envisagé qu'à bien des égards, dans cet espace-temps d'Internet, par exemple, il y avait des vertus et des vertiges, qu'il y avait des représentations de la créativité et des représentations de la destructivité, ben oui, l'enfant, a fortiori l'adolescent, va pouvoir cheminer de manière avertie. Donc l'éducation, elle peut parler d'exemple quand même. Voilà. Parce que montre le parent. C'est sûr que si on a une mère ou un père, je vais schématiser, je ne vais pas parler comme un professionnel, mais comme un kidam qui est complètement addicté à son iPhone et qui pourrit les week-ends de toute la famille avec un accrochage incessant à son écran, il est certain que l'enfant aura beau jeu à chaque fois qu'il a envie, a fortiori si l'adolescent, de signaler et de partager son mécontentement. Il aura beau jeu de faire comme papa ou maman. Donc le rôle de l'exemple. Voilà. Une question de l'issoubisme. Mon fils de 6 ans a plusieurs copains et copines qui ont une télé dans leur chambre. Voilà. Et ce, depuis la moyenne section de la maternelle. Voilà. Qu'est-ce que cela peut-il avoir comme impact, direct ou indirect, sur ses enfants ? Idem sur les tablettes tactiles, il est de plus en plus difficile de résister face aux demandes de mon fils qui, bien sûr, souhaiterait avoir le même jeu que ses copains. Voilà. Après, on revient à la notion de l'âge. Bon. Écoutez, Chantal, ça, cette question-là, si vous voulez, moi, je pense que si on recevait cette famille-là et qu'on est une demi-heure devant nous et qu'on leur pose des questions, on leur demanderait comment ça s'est négocié, la télé, dans chacune des chambres. Et le récit que nous feraient ses parents viendrait amener des éléments de réponse tout à fait pertinents pour savoir s'il y a une dérive regrettable ou si, au contraire, il y a quelque chose de très raisonné. Le bon sens pourrait amener à dire « Ah, ben, quand même, une télé qui amène une négociation familiale de qu'est-ce qu'on regarde ce soir ? Est-ce qu'on regarde Paris-Saint-Germain-Monaco ou est-ce qu'on regarde un film de tel ou tel producteur, enfin, tel ou tel créateur de cinéma ? » Bon. Il est certain que la négociation qui va pouvoir se dérouler autour d'un consensus pour décider qu'est-ce qu'on va regarder, elle est civilisatrice, elle est intéressante. Bon. On pourrait donc craindre que si chacun a son petit écran et, finalement, peut voir exactement ce que, égoïstement, il a envie d'envisager, on s'éloigne de quelque chose qui serait une forme de collégialité familiale, qu'on a retrouvée, enfin, qui existe encore si la famille décide d'aller au cinéma dimanche après-midi. Et bon, là, il y en a un qui va dire « Moi, je veux voir ça », l'autre va dire « Je veux voir autre chose ». Donc, voilà. Donc, encore une fois, qu'il y ait une télé dans les champs, moi, je ne tombe pas de ma chaise, mais ce qui m'intéresserait de savoir, avant de réagir, c'est de savoir à quoi ça correspond au quotidien. Est-ce que ça correspond à un évitement de toute négociation groupale, auquel cas, chacun est sur une ligne et les lignes sont parallèles et il n'y a jamais de discussion sur qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, auquel cas, c'est regrettable, parce qu'apprendre à vivre, ce n'est quand même pas apprendre à vivre seul uniquement, c'est aussi à vivre en groupe, à vivre en famille, à vivre au travail. Donc, là, ça grincerait. Si, par contre, on a le confort d'avoir chacun sa télé dans la chambre, mais, pour autant, il y a des moments où on négocie pour savoir qu'est-ce qu'on va faire aux prochaines vacances ou pour savoir qu'est-ce qu'on va aller voir comme film dimanche, eh bien, tout va bien. La vie peut être aussi assez confortable dans cet équilibre entre les choses perso et le monde partagé. On revient sur une question, Sosolina, qui est une question toujours liée à l'âge, sa fille a trois ans, est-ce qu'elle n'est pas trop jeune pour avoir un jeu vidéo, une tablette ? Bon, elle est très expressive et a tendance à crier ou râler beaucoup. Est-ce que ça peut aider à canaliser cela, au contraire ? Alors ça, c'est sûr qu'on commence à voir au restaurant, par exemple, les crayons et les papiers d'autrefois. Oui, qui sont substitués. On voit maintenant les parents qui donnent leur téléphone ou la maman qui sort l'iPad de son sac. Alors là, de nouveau, c'est pareil. C'est-à-dire, effectivement, si dans l'iPad de maman ou de papa, il y a un certain nombre de jeux qui ne sont pas des jeux solitaires, mais qui sont des jeux qui sont des espaces communs qui ont été pratiqués entre parents et enfants, enfin, qui sont porteurs de ce lien générationnel, de ce lien culturel, de... Eh bien, ton éducation numérique est importante parce que, à l'évidence, dans ta vie d'avenir, tu vas devoir être expert, expert en ces matières. Et donc, que tu négocies cet apprentissage-là de manière ludique pendant qu'on est au restaurant, entre adultes, pourquoi pas ? Mais si, par contre, c'est un isolat, c'est-à-dire une activité, encore une fois, de tiens, laisse-nous tranquille, ne viens pas sur notre territoire et reste dans le tien et pratique un jeu dans lequel il n'y a rien de partagé, mais là, on peut craindre que, effectivement, ce soit quelque chose qui ne soit pas synonyme de créativité sociale, mais qui soit synonyme de... Joker, peu affriolant par rapport à la non-disponibilité d'un adulte. D'accord. C'est-à-dire, ah ben, mes parents ou les adultes qui doivent s'occuper de moi n'ont pas envie de passer du temps avec moi et donc, du coup, ils me laissent avec la machine. Ils me laissent dans mon monde et voilà. Et là, on peut imaginer que, petit à petit, pour un enfant comme ça, si ça se répète à l'envie, qu'il y ait une synonymie qui s'installe entre être avec la machine et être dans une certaine forme d'inconfort parce que ça signifie que les autres ne veulent pas de vous. Donc, je me retrouve face à ma machine, mais ça vient bien authentifier le fait que je ne peux pas être en contact social avec des gens avec qui j'aimerais l'être. Donc, une nouvelle question. Le compte, j'ai un enfant de 9 mois et je souhaite qu'il soit le plus tard possible au contact des consoles, téléphones, portables, tablettes, mais dans la société à venir, j'ai bien peur que ce ne soit pas possible. Donc, ils intègrent même les tablettes, 17 personnes à l'école, mais qu'en est-il de leurs yeux, à force ? Ils vont tous porter des lunettes, point d'interrogation. Oui, bon, alors, là, il y a plusieurs choses. Je vais prendre à rebrousse-poil, en commençant par la fin. Je me souviens que dans les années 90-95, il y a eu tout un tas de polémiques sur le fait que les jeux vidéo pouvaient provoquer des crises d'épilepsie. Bon, alors, c'était vrai-faux, c'est-à-dire que c'était faux dans l'esprit craintif d'un certain nombre de parents qui projetaient, je ne sais quel, cauchemar médical pédiatrique. C'était pas totalement inept quand c'était traité par des neurologues qui s'étaient aperçus qu'effectivement, c'est connu, c'est connu qu'un certain nombre d'images pouvaient être épileptogènes. Bon, et qu'il ne fallait pas, effectivement, qu'un jeu vidéo puisse l'être pour un certain nombre d'enfants qui sont limite et où, chez qui, un usage intensif de tel ou tel type d'image pouvait avoir un effet de décompensation. Bon. En général, quand des adultes parlent des jeux vidéo comme ça et sont soit dans une éloge extraordinaire, dans une idéalisation, soit, au contraire, dans une critique d'une noirceur insoutenable, je dirais que, en règle générale, ces extrêmes n'ont rien à envier ni à l'un ni à l'autre. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui soit sur le mode du c'est génial, soit sur le mode de c'est vraiment la barbarie la plus totale, c'est outré, c'est extrémiste et c'est, en général, loin de la réalité. Une réalité qui se situe, effectivement, sur un chemin tempéré où cet outil comme n'importe quel autre outil humain peut être synonyme du meilleur, du meilleur sur le plan social, du meilleur sur le plan affectif, du meilleur sur le plan éducatif, mais aussi du pire. Et bien souvent, justement, il n'y a pas grand-chose entre ce qui va permettre de frayer vers les vertus de ces supports numériques et de ce qui va basculer vers, effectivement, des usages qui sont plus problématiques. Donc, voilà. Mais bon, en ce qui concerne les yeux et les problèmes ophtalmologiques liés aux écrans, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer ce qu'il en est de l'adaptation humaine par rapport aux outils. Et c'est intéressant de voir qu'il y a un certain nombre, aujourd'hui, de scientifiques qui nous montre que l'évolution du cortex humain est notamment déterminée par des rapports à l'outil. C'est-à-dire que la façon dont on va utiliser tel ou tel outil à telle époque, ça vient refléter l'activité humaine, mais ça vient aussi en retour modifier le cerveau. Et on peut, aujourd'hui, imaginer que si on veut devenir à 25 ans un pilote de chasse qui va avoir dans ses lunettes ce qu'il y a en haut de Windows ou de Mac OS, c'est-à-dire 8 têtes de chapitres dans le vert de droite et 8 dans le vert de gauche et selon les clignements de son œil, il va y avoir déclenchement de tel ou tel ordre avec à chaque fois toute une ribambelle de possibles dans chaque rubrique, il est certain que si on veut pouvoir faire ça à 25 ans, tout l'apprentissage visuel avec l'écran va être extrêmement important et qu'on voit bien aujourd'hui que chez les experts d'un point de vue ergonomique dans un certain nombre de techniques, sont des anciens joueurs et probablement sur le plan neurophysiologique, des sujets qui ont bénéficié d'un apprentissage très précoce. ce qu'on a pu dire d'un génial joueur de piano à 18 ans qui a commencé très jeune, on va pouvoir dire la même chose d'un pilote de chasse ou d'un grand concepteur de sites web qui a démarré son apprentissage très tôt. Donc, je pense qu'il ne faut pas sataniser ce type de progression mais plutôt y voir des belles espérances dans la mesure où encore une fois, c'est le refrain, c'est bien encadré, c'est ni idéalisé ni satanisé mais c'est perçu comme des ascenseurs développementaux qui méritent d'être raisonnablement encadrés. Alors là, on pose une question qui est un peu hors du spectre de la Fondation puisqu'on s'arrête à 12 ans à la Fondation UCLA mais bon, les jeux pour les pré-ados et ados de 12-17 ans sont beaucoup plus sur l'ordi, parfois à plusieurs, en réseau, en famille, chacun derrière son ordi, est-ce normal ? Oui. Là, c'est un peu la famille et puis bon, c'est un visage un peu plus... Oui, alors c'est ça qui, je dirais, la mise en réseau des jeux modifie vraiment le débat qu'on a pu avoir sur les jeux vidéo par rapport aux années 2000, aux années 95. C'est vrai que dans les premiers débats dans lesquels j'ai pu participer dans ces années-là, on était confrontés à des enfants seuls face à une machine et dans le meilleur des cas, chemin faisant avec des enfants qui pouvaient ou des adolescents ou des adultes qui pouvaient jouer à plusieurs sur un même écran. Par exemple, un jeu de course de voiture où chacun pilote une voiture et puis il y a deux personnes face à un écran qui conduisent chacune une voiture dans une course. Au jour d'aujourd'hui, les MMORPG, les jeux multijoueurs, viennent apporter aux jeux vidéo la notion de réseau. C'est-à-dire qu'on a affaire à un nombre considérable de joueurs qui vont pouvoir s'organiser dans une stratification sociale extrêmement complexe. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous avez des adolescents ou des adultes qui vont vous raconter l'expérience qu'ils ont dans ce type de jeu en réseau, eh bien, on est vraiment très très loin des témoignages qu'on avait de ces joueurs qui étaient soit seuls face à leur console et leur écran, soit à deux ou trois, mais chacun dans la même pièce. Au jour d'aujourd'hui, la notion de réseau est là aussi potentiellement pour le meilleur et pour le pire et avec tous les degrés intermédiaires, vont pouvoir mettre à l'épreuve du socius l'activité du joueur. Alors, vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut mettre sur le même plan une confrontation humaine en présentiel avec une confrontation humaine en distanciel ? Et ça, c'est sûr qu'il y a bien un moment où il faut bien qu'on affronte cette opposition. Alors, moi, ce que je vous dirais, sans épuiser le sujet, mais simplement pour amorcer le débat, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup d'enfants et d'adolescents, en particulier dans les âges que vous évoquez, vont apprivoiser la complexité des rapports humains en présentiel, vont pouvoir les tester et les expérimenter et finalement, dans le meilleur des cas, les intégrer comme étant dans le domaine du possible à travers le jeu du distanciel. Le distanciel comme un espace laboratoire, le distanciel comme un espace qui va permettre d'aller plus avant dans le présentiel. Je vous donne un exemple rapidement. Les contacts que peuvent avoir des enfants de 12 ans, mais pourquoi pas de 15, avec leurs copains dans la cour de récré, sur Facebook et tout au long de leur semaine. On s'aperçoit, si on voit la stratification de ce qui se passe sur Facebook et de ce qui se passe dans la cour de récré, qu'il y a toute une dialectique entre les deux espaces et que probablement un certain nombre, et on pourrait le dire aussi de beaucoup d'adultes sur les sites de rencontres, qu'un certain nombre d'expériences vont être conduites en distanciel pour pouvoir, chez un sujet dans les variations de la normale, pour pouvoir bénéficier de ce tâtonnement en présentiel. D'accord. Je tâtonne, je tâte le terrain en distanciel, je dis un certain nombre de choses que je n'aurai jamais dire à Amélie ou à Paul en présentiel dans la cour de récré, mais sur Facebook, je vais être un petit peu plus conquérant ou un petit peu plus humoristique ou un petit peu plus près de mes intentions et je vais bien voir qu'est-ce que ça va donner. Et selon la réactivité de l'autre, peut-être que dans la cour de récré ou au boulot, en présentiel demain, eh bien, les choses seront modifiées. Donc, plutôt que voir comme deux univers clivés avec un mur épais entre les deux, entre le présentiel et l'instantiel, plutôt voir, si on parle d'enfants et d'adolescents, chez des sujets qui vont bien, qui bénéficient d'un encadrement suffisamment bon, imaginez plutôt que ces deux espaces sont complémentaires, se répondent et permettent l'éducation sentimentale et l'éducation sociale. D'accord. C'est très intéressant. Donc, Virginie94, quel est le risque majeur pour un ado ou pré-ado concernant toutes ces nouvelles manières de communiquer, fille ou de jouer, garçon, d'explorer et quelle prévention ? On l'a un peu abordé, là. Est-ce qu'il y a effectivement des barrières à mettre, des... Là, si vous voulez, il y a une question de fond. Quand on en discute avec les parents, dans des groupes de parents ou quelquefois aussi dans les consultations quand il y a des problèmes, je dirais qu'il faut bien faire la distinction sur ce sujet comme sur n'importe quel autre entre ce que c'est qu'une autorité contenante, structurante, civilisatrice on pourrait prendre l'image de l'intérêt du code de la route entre conducteurs et puis ce qu'il en est de l'autoritarisme où en général c'est un excès d'autorité, c'est quelque chose qui est trop, c'est quelque chose qui est démesuré et où bien souvent le parent dans cet autoritarisme exprime plus quelque chose qui est de l'ordre d'un malaise qui lui appartient que de la nécessité d'une loi organisatrice. On pourrait aussi parler de l'extrême opposé et de ces complications, c'est quand il n'y a pas du tout d'autorité et qu'il n'y a pas d'autoritarisme et qu'il y a au contraire une sorte de phobie de toute autorité. On a eu ça beaucoup chez les anciens enfants de post-68-ars qui avaient été élevés par des parents qui étaient dans l'idée que toute autorité était maléfique et donc ça donne des anciens enfants livrés à eux-mêmes qui ont beaucoup souffert de cette absence de la bonne autorité contenante et qui se sont transformés du coup par réaction assez démesurée en despotes peu éclairés. C'est-à-dire que comme ils ont cruellement manqué d'une bonne autorité ils se sont eux-mêmes auto-institués autoritaristes. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu'avec Internet et toutes les machines à communiquer une bonne autorité parentale sera vraiment décidément la bienvenue. C'est-à-dire et dans le meilleur des cas c'est co-construit par papa et maman qui prennent du temps pour établir les tables de la loi et pas simplement s'engueulant systématiquement devant les enfants parce que papa dit vert et que maman dit bleu mais bon des temps où pas pour tout et n'importe quoi parce que ça peut être sympa aussi que papa et maman ne répondent pas toujours exactement la même couleur sur tous les sujets mais que sur les problèmes essentiels il n'y en a pas tant que ça sur les 10-15 problèmes essentiels de la vie et des valeurs fondamentales humaines papa et maman ils font un effort d'écriture des tables de la loi et qu'ils aient fait aussi un effort de communication et c'est un effort de communication toujours renouvelé il ne faut pas s'impatienter et se lasser et que donc en matière d'internet mais comme n'importe quoi d'autre il puisse y avoir cet effort d'autorité mais à l'abri du passé de l'absence de cadre et aussi à l'abri d'un autoritarisme de perquisition parentale d'empiétement parental où le pauvre enfant le pauvre adolescent est confronté à une police familiale qui est plutôt désertifiante enfin qui est en vrai on le voit ce que ça donne chez les jeunes adultes de gens qui sont toujours en train de se demander s'il n'y a pas quelque chose de grave qui va leur tomber dessus et c'est lourd à porter donc ce que j'essaye de vous dire et de dire aux internautes là c'est que je ne vois pas tellement qu'est-ce qu'il y a de spécifique à la question d'internet en la matière sur ce point comme sur beaucoup d'autres il me semble que ce qui est important c'est qu'il y ait une réflexion familiale et que chacun puisse co-construire dans le couple parental une réponse à cela et puis quand un parent est seul il peut aussi fonctionner en système ouvert et écouter notre chat actuellement et bien d'autres choses pour ne pas fonctionner solitaire et puis essayer de trouver le juste milieu entre eux c'est de l'éducation numérique et en même temps on ne peut pas faire n'importe quoi il y a peut-être un moment je ne sais pas si c'est votre intention mais où on va quand même parler de la confrontation à la pornographie sur internet alors je n'ai pas encore eu la question mais si on ne l'a pas on pourra parler je m'excuse de sauter à pieds joints dans la flaque mais je veux dire si on parle sans langue de bois de ce sujet là ce qui obsède un certain nombre de parents c'est qu'effectivement il y a beaucoup de gamins qui aujourd'hui sont confrontés à une surabondance d'images pornographiques sur internet et comment encadrer ça enfin je veux dire et c'est là que probablement qu'une autorité contenante peut avoir son rôle c'est à dire pas quelque chose d'interdicteur pas une sorte de d'interdit parental au moindre usage des écrans parce qu'on sait qu'il y a des choses comme ça sur internet mais facile à dire dur à faire à l'intérieur des familles une discussion où on parle explicitement du fait qu'on sait qu'il y a ça mais qu'on considère que ça vaut la peine d'en parler et que dans une famille on peut aussi imaginer aborder cette question là donc une question qui vient de Selgas bonjour parfois le week-end ma fille de 4 ans ne veut rien faire d'autre que de regarder la télé si nous ne sommes pas disponibles pour jouer avec elle elle dit qu'elle s'ennuie nous ne l'autorisons pas mais faut-il s'en inquiéter en fait elle n'a pas le droit de regarder la télé c'est ce qu'elle voudrait faire mais est-ce qu'on doit s'inquiéter en fait de cette demande oui bon alors là vous voyez parce qu'elle s'ennuie c'est à dire qu'elle n'arrive pas à trouver de jeu ou quelque chose qui l'intéresse son seul univers semblerait être la télévision et elle ne verrait rien écoutez bon alors là de nouveau ce qui nous manque c'est la description détaillée de la scène c'est à dire au moment où elle est dans cette envie de télé quel est vraiment le degré de disponibilité ou d'indisponibilité des adultes autour par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure est-ce que ce sont des adultes qui lui signifient vraiment que elle ne peut rien attendre d'eux ou est-ce que c'est quelque chose qui est qui est plus plus mesuré je ne sais pas mais il faudrait avoir plus de détails il y a une question qui vient qu'on peut un petit peu associer c'est dans le même esprit une personne qui s'appelle Emma nous dit bon voilà une notion importante pour grandir est-ce qu'avec le numérique les enfants n'ont pas oublié de s'ennuyer c'est à dire qu'elle dit voilà donc je pense que ça fait le lien un peu avec la première question vous avez parfaitement raison parce que c'est l'idée qui commençait à s'imposer à mon esprit c'est à dire ça pourrait s'intituler éloge de l'ennui c'est à dire que les après-midi que nous avons passé pendant les 15 jours chez la grand-mère au fin fond de la campagne il y a très longtemps où on était là en train de se demander d'où on venait et où on allait et où il n'y avait pas grand chose que quelques fourmis qui passent quelques brins d'herbe et je ne sais pas un petit village par exemple rural pour essayer de répondre à ça et quand on réfléchit à ça comme adulte après coup on s'aperçoit bien souvent qu'il y a bien des qualités qu'on a pu déployer dans ces moments-là qui sont très précieuses et donc éloge de l'ennui parce que oui si l'ennui est par exemple mais ce n'est pas un exemple choisi au hasard une ouverture sur l'introspection et sur la richesse de ce que nous on appelle la réalité psychique c'est à dire du pouvoir de l'esprit de fabriquer des réalités virtuelles sans écran sans machine et parce que finalement on s'entend plutôt pas mal avec la petite voisine et le voisin à deux rues et qu'on va faire bon en mal en un trio pour les 15 jours de vacances et qu'on va refaire le monde et qu'on va inventer mille choses tout à fait incroyables quelquefois des bêtises quelquefois des choses plus intéressantes mais qu'en tout cas on ne va plus s'ennuyer du tout on va déborder d'activités donc on peut bien imaginer des enfants qui dans un premier temps s'ennuient et puis grâce à cet ennui il y a une sorte de levier de socialisation et de créativité donc si effectivement la crainte de cette cette personne c'est de se dire est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas des enfants qui avec le judo le modelage le piano enfin comme ça des agendas de ministres de gamins de 6 ans on pourrait effectivement avec beaucoup de bon sens se dire est-ce qu'il manque pas l'ingrédient confrontation à l'ennui et c'est vrai que les écrans aujourd'hui peuvent être le bouche-trou le bouche-trou facile donc c'est vrai que là on pourrait imaginer que à certains moments bien doser c'est comme le sel dans la cuisine si on a trop ça va pas si on a pas assez ça va pas non plus on puisse imaginer des parents qui soient pas toujours en train de vouloir le bonheur absolu et mirifique de leurs enfants mais qu'ils au contraire organisent avec tempérance une certaine forme d'assaise pour voir pour permettre à l'enfant de découvrir ses pouvoirs de création et notamment avec son esprit là il y a une question qui en fait consiste à dire comment réhabiliter un peu les robots avec les légos et tout ça c'est à dire plutôt que de jouer à sauver le monde sur la console c'est intéressant comment un peu réhabituer et faire que les enfants aujourd'hui préfèrent s'amuser avec des jeux comme ça plutôt que de demander lors de leur anniversaire au Noël une tablette ou quelconque je suis quitté des robots avec des légos plutôt que d'essayer de refaire le monde sur internet avec ou de défendre voilà avec une console bon alors là aussi je pense que la question fait la réponse c'est à dire que l'égo effectivement a proposé un certain nombre de matériaux qui permettent de construire des robots et c'est tout à fait passionnant et on pourrait imaginer à une époque où à l'école on s'interroge beaucoup sur les activités parascolaires on pourrait imaginer que oui ça soit formidable d'imaginer qu'il puisse y avoir des activités à ce niveau là parce que les enfants et les adultes sont fascinés je crois que bon le monde de la robotique est vraiment une source d'exploration tout à fait incroyable depuis très longtemps quand on pense aux automates au 17ème et au 18ème siècle ça date pas d'il y a 15 jours l'histoire des robots c'est vraiment imaginer des machines qui vont se rapprocher d'une simulation humaine c'est une vieille histoire de ce qu'il en est de la culture humaine donc oui en effet proposer à des enfants à des adultes et à des adolescents la possibilité de ne pas être simplement des consommateurs passifs de ce qu'il en est de la robotique et de la mécanique finalement avant de parler de robotique il faudrait parler de mécanique tout simplement proposer à des enfants des adolescents et à des adultes de s'approprier des techniques qui leur permettent d'être auteurs compositeurs et pas simplement acheteurs dans des grandes surfaces oui c'est vraiment intéressant et que probablement pour pousser le bouchon un peu plus loin une des façons de se tenir à l'écart et de la sacralisation de l'idéalisation et de la dénonciation horrifiée des réalités virtuelles et bien une des meilleures façons de se tenir sur le chemin de crête tempéré à l'abri de ces extrémismes c'est probablement aussi d'imaginer que l'école de la république et probablement un certain nombre de fondations aussi vont pouvoir s'allier pour proposer aux petits et aux grands citoyens de s'approprier la connaissance de ce qu'il en est de la fabrication de la robotique et des machines à communiquer parce que c'est vrai que tout ce qui va du côté d'une perception ésotérique de ces machines favorise les mouvements passionnels et qu'une bonne compréhension de ce que c'est qu'un microprocesseur c'est très important alors là en France il y a un vrai problème j'en profite pour caser ça mais ça me tient très à coeur c'est que c'est vrai qu'en France il y a les intellos et les manuels et il y a un mur de Berlin entre les deux et ça c'est un vrai problème chez nous et on peut espérer que l'apprivoisement des technologies montre bien que si on n'est pas attentif et à la mécanique à la robotique à l'informatique et à la psychologie de ces usages si on n'est pas attentif aux deux volets on ne comprend rien à rien et qu'au jour d'aujourd'hui si on n'a qu'une approche simplement intellectualiste des problèmes qui nous occupent aujourd'hui c'est comme si on marche sur une seule jambe et qu'il faut si on veut avoir un petit peu de recul il faut avoir et une bonne connaissance de comment ça marche et aussi une connaissance de qu'est-ce que ça signifie psychologiquement parlant mais c'est pas l'un ou l'autre on a vraiment besoin des deux au jour d'aujourd'hui on ne comprend rien à Facebook si on n'est pas capable d'expliquer comment ça marche et je ne vois pas comment on pourrait dire quelque chose d'intéressant sur le plan psychologique si on n'a pas d'abord une idée précise de comment ça marche la règle du jeu mais aussi les racines technologiques Alors là nous avons une professionnelle de santé une péricultrice en PMI qui souhaite faire une animation en halte jeu sur le thème les jeunes enfants et la télé et plus globalement les écrans nous envisageons l'intervention d'un spécialiste sur le sujet quels documents et intervenants pouvez-vous leur conseiller ? Bon alors déjà bravo à cette personne d'engager ce type de médiation alors là le mot clé c'est médiation et quand je parlais tout à l'heure d'encadrement d'enfants avant l'âge de 7 ans mais pourquoi pas bien plus tard autour de l'apprévoisement des écrans et de leur contenu c'est vraiment à l'égard de ce type de médiation que je pensais je suis sceptique sur le fait que cette personne compte tenu de ce que je pressens de sa tonicité et de sa créativité je ne suis pas bien sûr qu'elle a besoin de je ne sais quel spécialiste venu d'ailleurs moi j'aurais plutôt envie de lui dire vous avez fait les deux tiers du chemin avec votre envie de rencontrer des jeunes et d'être celle qui va mettre en oeuvre le cadre se décarcasser pour que ça ait lieu à tel endroit et à telle heure et bien qu'elle finisse qu'elle fasse donc tout le processus et que plutôt que faire venir je ne sais quel expert venu d'ailleurs elle puisse se demander dans les autochtones à 10 km à la ronde qui est-ce qui peut être personne ressource je crois que ça serait ça serait plus intéressant de le jouer comme ça quand vous parlez des autochtones vous parlez de spécialistes dans le domaine vous parlez d'autres professionnels de santé qui non oui je pense par exemple que si elle partage ce souci là avec des gens de sa communauté alors ça peut être personnel de santé mais ça peut être aussi personnel de l'éducation je ne sais pas dans quelle région elle est mais à priori je pense qu'elle va elle va trouver enfin si vous voulez ce que je voulais un petit peu remettre en cause c'est le côté expert expert venu de venu de loin je pense que là en la matière un adulte bien constitué équilibré qui reçoit des jeunes et qui travaille avec eux sur qu'est-ce qu'on peut faire avec des images je pense que par exemple dans le monde enseignant il y a aujourd'hui parlons de la partie pleine du vert il y a aujourd'hui dans l'enseignement beaucoup de personnels qui ont ces années précédentes et quelquefois depuis 10-15 ans développé un vrai savoir-faire une vraie réflexion en matière de culture numérique ils utilisent des outils au quotidien et ils commencent vraiment maintenant à avoir une profondeur de vue je pense par exemple j'y suis sensible parce que quand on évoque la Corrèze c'est plus souvent pour parler d'un certain nombre de déficiences bon ben il y a eu des expériences incroyables avec le fameux iPad donné à tous les petits Corrésiens bon ben je suis persuadé que si vous vous baladez au fin fond de la Corrèze et que vous en discutez avec un certain nombre d'éducateurs de personnel de l'éducation et bien vous allez rencontrer beaucoup de gens qui au fil des années ont développé tout un sens critique à cet égard et en général on repère ces gens-là quant au fait que justement ce ne sont ni des gens dans un perpétuel éloge c'est formidable c'est génial ni dans une satanisation c'est la culture en train de se faire c'est-à-dire en général ils sont ambivalents à l'égard de ce type de médias c'est-à-dire que oui sous certaines conditions ce seront des bons leviers éducatifs et puis dans d'autres conditions ben non ce n'est pas terrible avez-vous des ouvrages à recommander des ouvrages sur ce sujet pour des parents bien sûr écoutez là bon je dirais il faut rendre hommage à à Serge Tisseron qui a écrit énormément de livres dans ce domaine et qui a été et qui reste encore aujourd'hui un pionnier incontestable donc c'est vrai que bon alors pour citer un livre auquel j'avais participé avec lui donc un livre chez Duneau qui s'appelle c'est le titre de votre chat entre l'enfant au risque du virtuel on avait travaillé avec Michael Stora et Serge Tisseron autour d'un certain nombre de questions sur justement les vertus et les vertiges du virtuel chez l'enfant ce qui a d'intéressant peut-être pour ne pas être dans la directivité à ce sujet là mais plutôt donner aux parents curieux les moyens de pêcher eux-mêmes les poissons je dirais que quand on va au jour d'aujourd'hui sur les sites de libraires en ligne on dispose d'un certain nombre d'éléments descriptifs des bouquins et c'est tant mieux il me semble que pour certains d'entre eux il y a vraiment explicitement notifié la volonté de l'auteur de s'être adressé à un public de non spécialistes et là il y a un certain nombre d'ouvrages je suis gêné d'en pointer certains parce que effectivement je pense que c'est important que là aussi les parents se fassent leurs propres choix mais qu'ils soient attentifs quand il y a cette ribambelle de choix possible qu'ils soient attentifs au fait que soient bien notifiés qu'il y a eu de la part de l'auteur une volonté de dialoguer avec les de parler de s'adresser aux parents et que ce ne soit pas rendu opaque par un jargon un jargon scientifique une accessibilité en fait dans la lecture voilà là une autre question donc peut-on aujourd'hui considérer les nouvelles technologies comme étant les seuls outils capables d'enregistrer de façon opérante des images et des traces qui soient prégnantes dans la façon d'assigner du sens à la vie je pense que la question est tellement précise et tellement ciselée c'est de l'orfèvrerie cette question que la personne qui la pose fait aussi entre les lignes la réponse c'est-à-dire que c'est soit la théorie du millefeuille je vais m'expliquer soit la théorie du dernier outil à la mode qui fait le vide et qui écrase les autres je crois en la théorie du millefeuille c'est-à-dire par exemple aujourd'hui lire des hebdomadaires sur son iPad n'écrase pas la possibilité de lire des ouvrages sur papier j'observe en ce qui me concerne que l'été dernier pendant les vacances c'est une zone pour moi de bonheur de lecture j'avais et sur écran un certain nombre de bouquins en chantier et aussi sur papier et c'est ça la théorie du millefeuille c'est-à-dire que l'idée que le dernier outil ou un outil va faire le vide et va complètement évacuer les autres ça je pense que c'est ceux qui clament ça sont plus dans une sorte de on peut le comprendre pour certains professionnels dans une expression projective de ce qu'ils redoutent mais c'est plus quelque chose de l'ordre de l'angoisse que quelque chose de l'ordre du constat sociologique qu'il y ait des redistributions quand vous en discutez avec les professionnels de la presse ou des médias qu'il y ait des redistributions des cartes avec l'apport du numérique ça c'est évident quand vous en discutez avec des responsables de journaux ou de radio vous comprenez bien que les choses se redistribuent mais force est quand même de constater qu'il y a aussi en la matière plus de continuité que certains rabat-joie voudraient bien le dire ou un certain nombre de personnes qui ont toujours l'art de pointer comme ça un médium bouc émissaire qui serait la source de tous les maux et c'est vrai que bon on tombe quelquefois sur des présentations d'internet où on a l'impression que c'est la source de la décadence de l'occident et du troisième millénaire et que c'est la source de la crise enfin des bêtises comme ça qui sont des raccourcis en fait qui traduisent assez bien la pensée courte de ceux qui profèrent ce genre de choses là nous avons une psychologue qui est en PMI et qui dit qu'elle a des enfants d'un an qui sont devant la télé et qui pensent que l'écran les éveille alors je pense que c'est les parents qui pensent que l'écran les éveille en fait ces enfants ont des troubles de la relation parfois grave qu'en pensez-vous et qui pourrait alerter voilà commençons par dire quelque chose qui va sonner comme une banalité pour tous ceux qui commencent maintenant à avoir une culture numérique la grande différence entre la télévision et un jeu en réseau par exemple ou une certaine télévision du troisième millénaire c'est que dans un cas il n'y a pas d'interactivité quand on est devant sa télé on est scotché et on est passivé alors que quand on est face à un jeu vidéo en ligne ou face à un chat comme nos internautes actuellement on n'est pas dans une position où on est condamné à la passivité on est tour à tour dans la réception et l'émission donc il est certain que pour des bébés ça a été toute la polémique autour de cette chaîne des bébés il y a quelques années où un certain nombre d'entre nous on s'est pas mal démené pour dénoncer le fait que oui une télévision qui était là comme ça plantée devant des très jeunes enfants sans qu'il y ait un souci d'encadrement oui ça pouvait être ça pouvait être dangereux et que ça pouvait être une sorte d'hypnose étant entendu que la soif d'un bébé d'en découdre avec l'interactivité est immense on le sait bien et que donc venir à contre-pied lui proposer quelque chose qui vient le passiver lui ce petit être qui a envie d'en découdre avec la relation et avec la mutualité avec le tennis humain lui proposer quelque chose à faire du mur avec tout seul sa raquette et sa balle c'est monstrueux enfin je veux dire et quand on voit les enjeux financiers qu'il y a derrière on pourrait avec une certaine grandiloquence dire que vraiment c'est éthiquement assez lamentable bon alors maintenant si on reprend la chose sans trop de passion et qu'on imagine un atelier familial ou avec des guillemets ou un atelier dans une crèche du troisième millénaire autour de la culture des écrans parce que d'aucuns pourraient me dire mais est-ce que tu n'as pas remarqué que ce que tu viens de dire vis-à-vis de la télé on pourrait aussi d'une certaine façon l'envisager quand tu vas voir le dernier film d'un grand cinéaste au cinéma c'est vrai qu'au cinéma il y a peu d'interactivité alors il commence à y avoir un certain nombre de films qui proposent de l'interactivité mais c'est vrai qu'au cinéma bon sauf que vous ou moi quand on va au cinéma ce qu'on adore c'est aller boire un coup après avec les gens avec qui on est allé au cinéma et on palabre pendant des heures là-dessus c'est-à-dire qu'on fait la théorie du film et que finalement être au cinéma et faire la théorie du film pendant le restant de la soirée ça fait partie d'un tout et que si on ampute et qu'il n'y a que le spectacle du film alors là on enlève on enlève la cohérence d'un processus qui est un processus de culture et un processus de pensée et de pensée socialisée partagée donc imaginez avec des bébés de deux jours si vous voulez trois mois six mois qu'importe imaginez une expérience comme on dirait dans le monde de l'art des années 60 à New York un happening avec des écrans et des bébés et qu'on en parle après si tant est qu'on puisse et je fais partie de ceux qui croient à ça mordicus qu'on puisse parler avec des bébés de deux jours c'est-à-dire qu'on puisse les confronter à ça et rester ensuite avec eux pour voir qu'est-ce effet produit et qu'est-ce qu'ils en pensent entre guillemets et qu'est-ce qu'on en pense soit avec ce contact des écrans avec des bébés pourquoi pas mais vous voyez quelque chose qui fait référence à un cadre ou encore et toujours c'est vraiment décidément notre refrain on ne banalise pas l'effet écran et en particulier quand il est peu propice à l'interactivité et qu'il est propice à l'emprise et à l'hypnose on fait l'expérience mais ensuite on met en oeuvre un processus qui permet de reprendre la main aux sujets qui ont été effractés pendant un certain temps par les images qui apparaissent et c'est vrai que quand vous prenez un bébé d'une semaine et que vous le mettez devant une télévision avec un certain nombre d'images il va être effectivement bouleversé il va se passer énormément de choses et qu'il ait une attractivité lui qui est si friand de nouveauté qui soit magnétisé par l'image c'est plutôt à l'actif de sa bonne santé mais c'est à nous adultes encore une fois que d'envisager avec profondeur les enjeux en présence et que de proposer un accompagnement qui est à la mesure des enjeux alors c'est la dernière question avant qu'on termine ce chat elle résume on a dit déjà beaucoup de choses donc la personne indique certaines personnes pensent que les nouvelles technologies sont nocives à un très jeune âge et qu'il faut les proscrire entièrement d'autres pensent au contraire qu'il faut mettre les enfants très tôt au contact de technologies tablette, ordi qu'ils auront d'ailleurs besoin de maîtriser sur le bout des doigts pour leur avenir oui donc elle dit est-ce qu'il existe un juste milieu oui et si oui lequel bon bah écoutez c'est formidable comme terminaison parce que c'est vrai qu'il y a eu de la part d'un certain nombre de spécialistes qui par ailleurs avaient fait preuve de pertinence je trouve pour ma part un certain nombre de jugements trop caricaturaux trop nets avec des tranches d'âge et vraiment des impératifs alors il faut bien voir que quelquefois quand on est dans la communication quand on écoute les conseillers en communication les experts en communication ils passent leur temps à nous dire à nous et en particulier les psys mais ce que vous racontez c'est trop compliqué vous êtes toujours en train de dialectiser on vous dit alors c'est blanc c'est rouge et vous dites mais non c'est rose et puis il faut prendre en compte l'âge du capitaine le vent les marées etc et c'est vrai que nous avons toujours un discours qui résiste à c'est tout blanc c'est tout noir au discours binaire je pense que c'est vraiment important de tenir le cap en la matière c'est à dire que moi je crois que ceux qui souvent pour des raisons qu'on pourrait considérer comme étant entendables sur le plan de la communication qui schématisent en disant à tel âge oui à tel âge non je pense que ça peut éloigner de ce qu'on a essayé de dire c'était notre fil rouge tout au long de ce chat que ça dépend de l'encadrement c'est à dire que si on repose la question des âges la question de la culture numérique en étant toujours très attentif à la qualité de l'encadrement moi je pense sincèrement qu'on peut imaginer qu'une maman puisse donner le sein à son enfant en regardant la télé et que ça ne soit pas une monstruosité et qu'il ne faille pas téléphoner tout de suite à la DAS pour faire enfermer cette mère je pense sincèrement qu'il y a moyen d'envisager ça surtout si cette maman après avoir envisagé cette tétée tout en regardant la télé puisse avoir un dialogue avec son bébé et même peut-être pendant qui va être explicatif et que toutes les tétées ne seront pas en présence d'une mère qui donne le sein mais qui est absente psychiquement et qui est complètement ailleurs ce dont je me méfierais c'est quelqu'un qui évoque une mère horrible qui a donné une fois le sein à son bébé en regardant la télé et qu'il faudrait mettre au pilori tout ça est une question de raison de dosage effectivement et je crois que la variable de l'accompagnement est prévalente donc je comprends quelques collègues qui se rendant aux arguments des experts en communication qui n'arrêtent pas de nous dire arrêtez de faire dans la complexité dites-nous des choses simples et claires qu'ils aient craqué à force et qu'ils aient dit bon tel âge oui tel âge non mais moi je persiste et signe dans la complexité et je dis chaque cas est un cas particulier et si par exemple on imagine des gens qui vont dire mon enfant de 6 ans passe tant d'heures par semaine devant son écran et à surfer sur internet et bien ce que j'aimerais évoquer c'est que pour moi on ne peut pas répondre à la question d'une éventuelle nocivité d'une éventuelle créativité de cet acte à partir de la seule donnée quantitative si on ne sait rien sur ce que l'enfant regarde si on ne sait rien sur ce qu'il en est des échanges intrafamiliaux au sujet de ce qu'il regarde ou l'absence d'échanges intrafamiliaux si on ne sait rien du contexte si on ne sait rien de l'accompagnement des parents en la matière je pense que c'est très difficile de dire feu vert feu rouge simplement à partir du nombre d'heures que l'enfant va surfer sur internet on a besoin d'en savoir plus et c'est vrai qu'à plusieurs reprises dans ce chat on a aussi vu des informations des descriptions familiales où on s'est dit on n'en sait pas assez on n'a que la partie émergée de l'iceberg et il faudrait voir la partie sous le niveau de l'eau de l'iceberg pour vraiment savoir qu'est-ce qu'il en est merci Sylvain Massillonnier pour cet entretien et ce partage merci beaucoup Chantal Larcade et bravo à la fondation pour avoir organisé ce chat sur un sujet si important merci à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501